Donc voilà un peu pour les adresses. Il reste un dernier cas qui est un peu bizarre, un peu lié à la recherche. C'est ce qu'on appelle les adresses Anycast. Alors il n'y a rien. Quand vous regardez une adresse Anycast et une adresse Unicast, donc bien faire la différence entre les deux, Anycast et Unicast, il n'y a rien qui les distingue. En fait on va se retrouver toujours dans le même principe, c'est à dire que l'on a une partie où on va avoir le préfixe global et le Somnet ID, et une partie où on a l'interface ID. Alors d'une vision technique, qu'est-ce qui distingue une Unicast d'une Anycast ? C'est que quand on a une adresse Unicast, l'interface ID est unique. On va le retrouver une seule fois sur le réseau. Quand on a une adresse Anycast, l'adresse, l'interface ID peut être dupliquée à plusieurs endroits sur le lien. Donc on aura plusieurs machines qui vont s'appeler pareil. Donc c'est différent du multicast. Multicast, on le verrait ici parce qu'on a quelque chose qui commence par FF. Là ce n'est pas le cas, ici on a quelque chose qui commence par 001 pour définir, par exemple, l'adresse globale. Bon ça pourrait être une adresse Lula aussi, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors à quoi ça sert ? Bon, ce n'est pas trop, mais c'est intéressant de le faire. Alors on va le regarder. Je vais en arrière. Donc voilà l'exemple. Alors ça pourrait servir dans les réseaux de capteurs, mais bon pour l'instant on en a peu d'utilisation. C'est par exemple une machine ici, vous voyez. On a trois machines rouges, donc chacune ont leur adresse Unicast différente. Par contre ces machines rouges ont aussi la même adresse Unicast. Donc Alpha FFF1. Donc ça, ça va être configuré. Et maintenant la machine bleue veut parler à la machine Alpha FFF1. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? La machine bleue va donc envoyer une requête, genre un RP, donc une requête Neighbor Discovery, en disant je veux parler à la machine FFF1. Cette requête évidemment va être traduite par une adresse Multicast sollicitée qui va être la même, enfin qui va être définie par la machine bleue. Et les trois machines se sont abonnées à ce canal Multicast. Donc, les trois vont recevoir la requête. Et les trois vont répondre. Donc à partir de là, les trois ayant répondu, eh bien, la machine bleue va choisir une des adresses MAC. Par exemple, dans notre cas ici, on prend MAC2. et ensuite, on va dialoguer avec MAC2. Alors, ça, vous verrez ça avec Jean-Marie Bonin quand vous regarderez la mobilité. Donc ça, par exemple, on reviendra plus tard sur ce principe, mais il y a un élément qui s'appelle le Home Agent, qui est quelque chose qui va gérer la mobilité sur votre réseau. et on peut l'atteindre par une adresse Multicast bien connue. Pour d'autres cas, l'usage est beaucoup moins clair. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la relation entre cette machine bleue et cette machine rouge dépend de l'ARP. Donc, si, ou du Nebord Discovery. C'est-à-dire que si on a une association stable, on parlera toujours avec la même machine. Si, par contre, ce n'est pas stable, eh bien, on peut des fois parler avec cette machine, d'autres fois parler avec la machine 3 ou la machine 1. Donc, ça veut dire que quand on fait de l'ENICAST, on ne va pas ouvrir de connexion TCP, on ne va pas créer des contextes parce qu'on ne sait jamais avec qui on va parler. Donc, ce genre de protocole est surtout utilisé, serait surtout utilisé pour avoir des requêtes UDP ou des requêtes des paquets qui ne créent pas d'état au niveau des équipements. Alors, ça, c'est un exemple d'ENICAST qu'on ne maîtrise pas encore très très bien, qui ne s'est pas vraiment déployé. Vous en avez un autre exemple qui est ici, vous voyez, j'étais à Télécom Bretagne et j'ai fait un trace route sur la machine 2001-500-2F-2.2.F. Donc, je suis à Rennes et je vois le cheminement des paquets. Donc, cheminement des paquets ici, on passe par Rennes-à-Terre, Rennes, Caen, Rouen, Paris, et on arrive à Paris en huit sauts pour atteindre la machine. Maintenant, je me mets à un autre endroit sur Terre. Par exemple, là, je vais à Hawaï et à Hawaï, je fais le trace route de la même adresse IPV6. Et là, vous voyez, on ne passe plus par Caen, on ne va plus à Paris, on reste, en fait, dans la région de San Francisco, je pense, quand on regarde le nom de la machine. Et donc, là, on a donc une autre, on atteint un autre endroit sur Terre avec la même adresse IP. Alors, ça, c'est un ENICAST qui est généralisé sur le réseau. On le verra à différents endroits, en IPV4 ou en IPV6. L'idée est la suivante. Vous êtes dans le réseau et vous avez différents routeurs qui vont annoncer le même préfixe dans le réseau. Donc, ça veut dire que suivant votre position dans le réseau, vous allez soit aller vers cet équipement pour joindre le préfixe et si vous êtes à cet emplacement dans le réseau, eh bien, vous irez joindre un autre équipement qui a annoncé le même préfixe. Alors, quel est l'intérêt de ça ? En fait, vous voyez, c'est une... Là, le réseau s'arrête, mais c'est comme si on avait une image virtuelle d'un équipement qui serait en dehors du réseau et qu'on pourrait atteindre soit par là, soit par là. Donc, ça, ça n'existe pas vraiment. Ce qui existe, c'est cette partie donc en très plein. Alors, à quoi ça va servir ? Alors, c'est très utilisé pour le DNS. Donc, le DNS, c'est ce qui permet de passer d'un nom de machine à une adresse IP et vous avez donc des contraintes. Alors, on peut en reparler quand on parle à d'IPv6, mais en gros, on a le droit dans les requêtes DNS de ne mettre que 13 adresses de racines parce que la taille du paquet nous empêche de mettre plus de 13 adresses de racines. Alors, ça, c'est quelque chose de gênant parce que 13 machines à attaquer sur Terre, c'est relativement facile. Donc, si Anonymous décide de faire un déni de service sur les 13 machines, il suffit d'envoyer plein de trafic et ces machines ne répondront plus. Donc, ça veut dire que les utilisateurs ne pourront plus petit à petit résoudre leur adresse de leurs noms de machines en adresse IP. Bon, alors, on pourrait dire aux utilisateurs d'utiliser les adresses IP, c'est plus simple, mais l'utilisateur reste avec ces noms de machines et donc, ça veut dire que l'Internet serait inaccessible pour la majorité des gens. Alors, pour éviter ce genre de trucs, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, ces 13 noms de machines, en fait, on ne va pas les annoncer à une seule place, on ne va pas faire converger tout le trafic vers une seule machine, mais on va placer partout sur Terre des machines qui ont cette adresse IP, qui vont injecter au niveau du routage le préfixe de cette adresse IP. Alors, quel est l'intérêt ? Premier intérêt, c'est que maintenant, si on fait des attaques, donc, par exemple, si en France on fait des attaques, à la limite, on va peut-être saturer l'élément en France qui faisait la résolution, par contre, le reste du monde pourrait continuer à fonctionner. Maintenant, on inverse un peu l'argument, si on a des robots qui sont répartis sur l'ensemble du réseau pour essayer de faire une attaque par déni de service sur une des machines, eh bien, le trafic ne va pas converger vers une des machines, mais va être réparti sur l'ensemble des équipements, ce qui fait que la taxe sera beaucoup moins forte. Donc ça, c'est un autre argument. Enfin, vous avez aussi un avantage technique pour l'utilisateur, c'est qu'un utilisateur pour faire des résolutions de non, au lieu d'aller chercher une machine qui est très loin et donc avoir des RTT qui sont relativement longs pour atteindre cette machine, eh bien, ici, on va aller interroger une machine qui est proche de nous géographiquement par rapport à la topologie du réseau. Et donc, on aura des temps d'aller-retour beaucoup plus courts et donc, on aura de meilleures performances pour résoudre les noms de machines. Donc, cet Enicast-là qui consiste à injecter le même préfixe à différents endroits du réseau, c'est quelque chose qui est très utilisé en IPv4 et évidemment qu'on peut reproduire sans problème en IPv6. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Donc, si Alpha 2 vont envoyer une requête, elle utilisera Alpha 2 comme adresse. Donc, elle a deux adresses, une adresse Enicast et une adresse Unicast. Donc, elle, quand elle initie des requêtes, elle va répondre, elle va initier ses requêtes en utilisant son adresse Unicast. C'est simplement quand la machine bleue veut aller interroger, alors soit il y en a plusieurs, soit il n'y en a qu'une mais on ne sait pas où elle est. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on lit un service à une adresse. Et comme ça, par exemple, l'exemple que je donnais, je veux savoir la température dans cette pièce, on suppose que tout le monde ici a son ordinateur de connecté, donc votre BIOS analyse en permanence la température de l'air de la pièce pour savoir à quelle vitesse on doit faire tourner le ventilateur. Eh bien, je veux savoir la température de la pièce, j'envoie une requête, quelle est la température de la pièce ? Et qui me répond, ce n'est pas important. Ce que je veux, c'est la valeur température de la pièce. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va faire la requête. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas comme initiation, mais pour répondre. Oui ? Aucune ? La sécure, et le chiffrement ? Là, alors, non, c'est autre chose. Dans ce cas-là, au niveau de l'usurpation, on a des ISP qui sont ici. Et donc l'ISP va accepter ou non de propager la requête sur le réseau. C'est-à-dire qu'à Télécoms Bretagne, si je veux envoyer le préfixe, donc je donne au table de routage de Marc Fradin le préfixe d'un serveur DNS, eh bien Renataire va nous dire tu n'as pas le droit d'annoncer ce préfixe. Et donc, je ne pourrai pas de cette manière-là me faire passer pour un DNS. Donc là, c'est le routage classique. C'est un problème. Je n'ai pas le droit de mettre l'adresse de mon voisin. Donc là, on revient dans le même cas. Donc maintenant, on va regarder le paquet IPv6. Et la seule chose qu'on peut dire, ou on peut résumer le paquet IPv6 par plus simple. Plus simple qu'IPv4. Pourquoi ? Parce qu'on va voir, on a moins de champs. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est qu'IPv6 ? C'est supprimer des entêtes toutes les fausses bonnes idées qu'il y a eu dans IPv4. Donc, IPv4 est né dans les années 80. Il y a des choses qui semblaient être bien. Il y a eu des choses qui ont été très bonnes comme l'alignement sur 32 bits pour pouvoir forwarder les paquets rapidement. il y a d'autres choses qui pouvaient sembler bonnes à l'époque et avec l'expérience que l'on a maintenant d'exploitation du réseau, eh bien, ce sont des choses qui n'étaient plus très utiles. Et donc, ces choses-là ont été supprimées. Alors, il y a un autre point aussi qu'il faut voir, c'est que au niveau du lien, je ne peux, je dois avoir au minimum un lien qui est capable de me transporter un paquet de 1280 octets. Donc, dans Ethernet ou dans Wi-Fi, ce n'est pas un problème puisqu'on a le droit, par exemple, dans Ethernet à 1500 octets. Alors, en plus, si je peux faire des tunnels, c'est-à-dire transporter mon paquet IPV6 dans un paquet IPV4, donc ici, je vais toujours avoir ma contrainte de 1500 au niveau d'Ethernet, mais au niveau IPV4, je vais rajouter 20 octets dans tête, donc, j'aurai plus le droit qu'à 1480, donc, on est loin de cette limite. Donc, on peut mettre beaucoup de tunnels, si on veut, sur Ethernet, sur les réseaux classiques, avant d'arriver sur cette limite de 1280. Alors, pourquoi on a cette limite ? Eh bien, parce qu'on va voir que l'on va découvrir la taille du chemin, et si je pouvais mettre quelque chose de plus faible, là, par exemple, si je disais 20 octets la taille minimale ou 100 octets la taille minimale, eh bien, ça veut dire que là, je pourrais conduire à des baisses de performance du réseau. Vous allez me dire, tous les protocoles ne permettent pas de transporter 1500 octets. alors, l'exemple ancestral, c'est ATM, où ATM, on a des cellules qui contiennent 48 octets de données. Donc, comment on fait pour contrebalancer cette mesure ? Eh bien, on a une couche d'adaptation qui va donc se mettre au-dessus de la couche ATM et qui va saucissonner les données que je dois envoyer, le PDU que je dois envoyer, donc, en bloc de 48 octets. Et donc, de cette manière-là, j'envoie ces blocs de 48 octets, je les réassemble de l'autre côté et je donne ça à IPV6 qui, lui, croira que le lien est capable de transporter des choses plus grandes que 48 octets. donc, ATM, c'est du passé. Maintenant, il y a d'autres endroits où on va avoir ces contraintes. C'est, par exemple, quand on parle des réseaux 802 15.4, donc, réseaux de capteurs genre Zigbee, mais c'est la couche physique et Mac de Zigbee. Eh bien, cette technologie 15.4 me permet de transporter des trams qui n'ont que 127 octets de données. Alors, quand je dis 127, je suis assez optimiste parce que c'est au niveau physique et donc, on doit rajouter les entêtes Mac et on a beaucoup moins que 127. Et donc, là, c'est pareil. On doit définir des couches d'adaptation. Alors, on en reparlera quand on regardera les réseaux de capteurs, mais vous avez une couche qui s'appelle Sixlopan qui permet donc de faire cette adaptation et donc de faire croire à IPv6 que l'on est sur des réseaux qui transportent des PDU plus grands que ce qu'on a. Donc, voilà une des contraintes que l'on va avoir. On expliquera tout à l'heure pourquoi on a cette contrainte. et donc, le but d'IPv6, en fait, c'est de simplifier le traitement dans le cœur de réseau pour reporter aux extrémités tout ce qui est compliqué. Alors, vous avez des débats là-dessus, c'est un éternel débat entre téléphonistes et informaticiens et on voit au niveau de certains protocoles de recherche comme les Software Defined Network SDN donc c'est des trucs qui sont très à la mode en ce moment où on va dire on va rendre le réseau plus intelligent et on va différencier les traitements suivant les types de paquets. l'IPv6, celui à l'approche totalement opposée c'est de dire mon réseau est le plus stupide possible le plus simple son seul but c'est de forwarder le plus rapidement possible l'information d'un point à un autre et quand j'ai des traitements qui ne sont pas du forwarding et bien je vais essayer aussi de les repousser sur les bords de réseau parce que grâce à ça j'aurai une meilleure scalabilité et j'aurai un réseau qui sera très bourrin qui sera juste là pour forwarder le plus vite possible l'information. Alors c'est une approche ça peut poser des problèmes parce que la communication entre le réseau et l'application est très limitée en particulier si on passe des firewalls on risque de se bloquer de certains messages venant du réseau alors ça peut être bien des fois de se protéger de messages venant du réseau parce que ça peut être vu comme des attaques mais bon donc là c'est une articulation qui peut être un peu difficile entre le réseau et ce qui se passe à la bordure mais derrière on a on a toujours fait en IP quelque chose de simple à l'intérieur alors si on regarde donc ça c'est de l'IPv4 donc quelque chose que vous connaissez bien donc si on regarde ce qui ne marche pas les fausses bonnes idées première fausse bonne idée d'IPv4 c'est d'avoir mis des options alors c'est une bonne idée c'est à dire que ça part d'un bon sentiment qui dit que l'on va avoir sur un routeur sur un paquet on va mettre ce qui est important de manière obligatoire et ce dont on se sert pas trop souvent on va le mettre de façon optionnelle alors le problème c'est que les fabricants de routeurs n'ont pas joué le jeu en quelque sorte puisque quand vous avez un paquet qui n'a pas d'option il peut être traité par hardware et quand vous avez un paquet avec des options il va être traité par la carte de supervision alors il faut avoir une idée un peu de l'architecture d'un réseau d'un routeur donc un routeur qu'est-ce que c'est ? c'est une matrice de commutation un peu comme un switch on a vu que les architectures étaient à peu près les mêmes sur lesquelles vous allez plaquer donc une carte de supervision sur lesquelles vous allez avoir les protocoles de routage en OSPF ou autres qui vont tourner les fonctions d'administration la gestion des commandes d'utilisateurs etc. et à côté de ça vous allez mettre des cartes réseau donc qui vont faire le traitement des paquets donc vos paquets arrivent sur une carte réseau et là vous avez du hardware du matériel spécialisé qui va traiter le paquet et qui va par exemple le renvoyer sur une autre interface sur la carte ou vers une autre carte donc le paquet peut passer par la matrice de commutation fond de panier vers une autre carte alors quel est l'intérêt de ce genre d'architecture c'est que l'on va pouvoir paralyser les traitements c'est à dire que si j'ai deux paquets qui arrivent de manière simultanée sur deux interfaces et bien on pourra les renvoyer en même temps vers des ports différents donc là on a de bonnes performances parce que l'on sait traiter en parallèle l'information maintenant ça c'est les paquets donc normaux les paquets sans option maintenant quand un paquet arrive avec des options ce que je fais ce que je fais c'est que je l'envoie à l'ordinateur qui est dans ma carte de supervision alors j'exagère pas en disant ordinateur si vous prenez par exemple les machines Juniper et bien votre carte de supervision c'est un ordinateur c'est une machine sous BSD donc c'est un Linux classique un Unix classique que vous allez donc interroger et donc la carte de supervision va à son tour faire en logiciel le même traitement que celui qu'on avait en matériel pour définir l'interface de sortie alors le problème on peut avoir quelque chose de performant ici mais là au lieu de traiter les paquets en parallèle on les traite un par un en séquentiel donc ce qui fait que si j'ai beaucoup de trafic qui arrive en même temps et bien je ne pourrai pas les traiter en parallèle donc là je vais créer un goulot d'étranglement donc quand j'ai peu de trafic ça va être efficace mais quand mon trafic va augmenter et bien je vais me retrouver avec un routeur qui baisse en performance donc qu'est-ce que quelle est votre tendance puisque quand je mets des paquets j'ai mis des paquets avec des options et bien je dégrade les performances donc tout ce que je vais faire en tant qu'utilisateur c'est essayer d'émettre des paquets sans options comme j'ai mis des paquets sans options je conforte l'idée des fabricants de routeurs qui dit que les options ça ne sert à rien et donc on ne va pas les mettre dans le hardware et donc on se retrouve avec personne qui utilise des options et donc ce qui fait que petit à petit cette notion d'option a disparu des réseaux alors je ne sais pas si on en a la liste mais donc vous aviez quelques options utiles par exemple vous aviez une option qui est trace route alors trace route ça veut dire qu'on demandait à chaque routeur de rajouter son adresse IP dans la partie optionnelle alors le problème c'est que si vous regardez la longueur des options elle vous permet d'avoir que 10 mots de 32 bits au niveau des options et donc vous ne pouviez mettre que 9 routeurs et quand vous faites des trace route classiques vous voyez qu'on va plus loin que 9 routeurs vous avez aussi une option qu'on reverra par la suite on verra pourquoi elle est mieux implémentée et même trop bien implémentée en IPv6 qui s'appelle source routing qui nous permet d'indiquer quand j'envoie un paquet d'indiquer des nœuds intermédiaires par lesquels je veux que le paquet passe alors ça ça peut être utile dans certains cas on le retrouve actuellement dans la mobilité dans mobile IP on va le retrouver aussi au niveau des réseaux de capteurs mais donc c'est quelque chose d'utile mais c'est très mal implémenté ici on verra pourquoi et vous avez une dernière option qui est très utilisée par contre qui s'appelle routeur alert donc comment ça marche routeur alert et bien c'est j'envoie un paquet et je veux que mon paquet soit traité d'une manière différente par le routeur l'exemple le plus classique c'est RSVP RSVP c'était un protocole de réservation de ressources qui était en discussion à peu près quand IPv6 a été créé donc on était encore dans une période très une vision très ATM très télécom du monde des réseaux donc en téléphonie par exemple quand vous faisiez un appel téléphonique sur le réseau et bien vous réserviez partout sur le chemin 64 kilobits pour permettre à votre circuit téléphonique de s'établir ça veut dire que tous les nœuds intermédiaires tous les commutateurs téléphoniques étaient au courant de votre conversation donc ça c'est des choses qui ne se calent pas très bien mais c'était la tendance quand RSVP a été créé donc l'idée des RSVP c'était vous avez une source S qui envoie par exemple un flux vidéo vers une destination donc ce qu'on fait dans l'internet classique on envoie les paquets vidéo sur le réseau la destination trouve que la qualité du flux n'est pas bonne c'est à dire que la régularité n'est pas bonne il y a peut-être trop de pertes de paquets et ainsi de suite donc ce que va vouloir faire à la destination c'est dire ce flux là doit avoir un meilleur traitement au niveau du réseau alors comment on peut faire le problème c'est que je ne peux pas envoyer un message vers la source en disant il faut que ça soit meilleur ça ça marche pas pourquoi ça marche pas on verra par la suite parce que le routage n'est pas symétrique dans l'internet ce qui fait que le chemin pour aller de ma source à ma destination peut passer par certains routeurs et ma destination par la source va passer par d'autres routeurs donc si je demande à ces routeurs d'améliorer la qualité du flux ça ne changera rien ils ne verront jamais le flux passer donc on est obligé de mettre en place un mécanisme de signalisation et donc la source va émettre toujours vers la destination d'autres paquets donc des paquets qu'on appelle RSVP et ces paquets vont contenir des informations concernant la source par exemple le débit utilisé par cette source avec des caractéristiques un peu plus complexes on va pas rentrer dans les détails et ce paquet va suivre le même chemin que les paquets de données mais par contre ces paquets vont elles doivent être traités par les routeurs intermédiaires donc les routeurs intermédiaires ne doivent pas se contenter de forwarder le paquet vers la destination mais les routeurs intermédiaires doivent modifier le contenu du paquet pour ajouter par exemple ses caractéristiques donc ce routeur ici va donner ses caractéristiques ce routeur va donner les caractéristiques etc ce qui fait que quand la destination va recevoir les paquets RSVP elle aura à la fois les caractéristiques de la source et la somme des caractéristiques des routeurs donc ça c'est de cette manière là elle saura comment se comporte le réseau et pourra envoyer un message de réservation en disant il faut améliorer le traitement du flux alors on est toujours dans le même problème que tout à l'heure il faut que le paquet puisse prendre le chemin inverse alors si on envoie directement la source le chemin ne sera pas inverse donc ce que font les routeurs aussi quand ils reçoivent des messages de réservation ils mémorisent le précédent routeur et donc quand j'envoie un paquet je connais le précédent routeur je lui envoie mon message de réservation celui là va l'envoyer au précédent routeur ainsi de suite et de cette manière là je vais pouvoir améliorer le traitement du flux dans mon réseau donc ça c'est les grandes lignes de RSVP alors d'un point de vue technique les routeurs qui sont ici doivent identifier les flux RSVP puisqu'on doit faire un traitement particulier sur ces flux RSVP donc si on reprend notre routeur donc l'architecture de notre routeur je vous rappelle on a un bus fond de panier on a une carte de supervision ici on a une carte réseau ici donc j'ai un paquet RSVP qui arrive comment je vais le repérer une solution ça serait de regarder les numéros de port source et destination mais ça c'est très coûteux parce que je dois le faire pour tous les paquets qui arrivent sur le routeur je dois regarder est-ce que le port destination RSVP si le port destination RSVP à ce moment là j'envoie le paquet à la carte supervision alors ça ça veut dire un peu plus de complexité dans les routeurs alors qu'est-ce que l'on va faire en fait c'est qu'on va rajouter on va émettre un paquet qui va au lieu d'avoir donc mettons IPv4 au lieu d'avoir et d'être un paquet sans option on va mettre une option routeur alerte et cette option routeur alerte et bien on va la traiter normalement le routeur ici reçoit un paquet il se dit ah ça c'est un paquet avec option donc je ne peux pas le traiter moi-même je l'envoie à la carte supervision la carte supervision elle va traiter le paquet va dire tiens c'est routeur alerte je dois regarder le numéro de port ok c'est RSVP donc je fais traiter ce paquet par mon appli RSVP et donc de cette manière là en utilisant cette fonction routeur alerte et bien on ne va pas changer le comportement de la carte réseau on se base sur le fait que quand on a une option on envoie à la carte supervision donc ça c'est un des cas où vous pourrez le voir alors RSVP c'est pas très répandu dans le réseau pour une raison très simple c'est que vous voyez on doit créer un état pour tous les flux qui traversent les routeurs et donc là on n'a pas de scalabilité donc vous reverrez RSVP surtout quand on fait du MPLS donc au sein d'un réseau pour s'en servir pour créer des chemins et réserver de la bande passante sur ces chemins mais pour les flux multimédia tels que je l'ai expliqué vous ne le verrez jamais alors vous avez un autre protocole qui va utiliser souvent routeur alert c'est le protocole IGMP donc on avait parlé au début du cours quand on parlait des switches donc IGMP vous permet donc de créer des groupes multicast et donc pareil quand vous envoyez un paquet pour dire je vais créer un groupe multicast ce paquet là doit être traité par les routeurs et donc on en informe en mettant l'option routeur alert et en IPv6 on verra comment on le fait mais on a l'équivalent donc avec MLD multicast listener discovery et on sera obligé aussi d'implémenter cette option routeur alert alors ce qui fait que le mécanisme d'option étant quelque chose qui marche très mal et bien on va le supprimer du réseau donc en IPv6 on n'aura pas des donc des options mais on verra qu'on aura un mécanisme d'extension qui apporte plus de plus de souplesse donc maintenant on a une deuxième deuxième chose qui est une fausse bonne idée c'est la fragmentation alors c'est obligatoire la fragmentation quand on travaille au niveau 2 par exemple j'ai du wifi je passe sur l'éternet là j'ai le droit par exemple d'avoir un paquet de 2000 octets je l'envoie sur ethernet la taille maximum est 1500 octets donc quand je suis en pontage et bien ce genre de choses est impossible donc quand je fais l'interconnexion de réseau en niveau 2 je dois faire attention à avoir des tailles de paquets uniformes des tailles de trams uniformes maintenant quand je fais du routage et bien les règles la loi me dit le routage est indépendant du niveau 2 le but de la couche de niveau 3 c'est de cacher les spécificités du niveau 2 pour avoir quelque chose d'universel permettant ainsi à n'importe quelle application de fonctionner donc ici si je passe en routage donc en niveau 3 ça doit fonctionner alors comment on va faire alors en IPv4 on a une solution donc ce que l'on dit c'est les routeurs donc j'envoie un paquet ici de 2000 octets ça arrive sur mon routeur mon routeur ne peut pas l'envoyer tel quel donc ce que va faire mon routeur c'est le couper en deux blocs ici un bloc qui est un multiple de 8 qui va être la taille donc multiple de 8 qui est inférieur à 1500 octets et puis le reste je le mets dans un deuxième fragment alors vous avez vu l'année dernière je pense que quand on regarde la fragmentation on est sur un réseau en mode datagram donc il ne suffit pas d'un bit m qu'on va avoir vous avez morph fragment égale 1 et ici morph fragment égale 0 pour dire si on a encore des fragments qui suivent donc ça on va le retrouver dans la partie drapeau on aura ce morph fragment alors ça c'est ce qui a été proposé de faire en IPv4 et ça veut dire que là je vais surcharger le travail des routeurs c'est à dire que mon routeur au lieu de faire que du forwarding et bien mon routeur doit avoir une paire de ciseaux prendre le paquet le découper donc modifier l'entête ici pour dire qu'il y a des fragments et rajouter prendre le deuxième fragment et rajouter aussi une entête IPv4 donc ça c'est coûteux alors ce qu'on peut faire c'est également donner ce boulot là au plan supervision de votre routeur pour éviter de de le traiter par le hardware spécialisé mais donc on va réduire les performances du réseau en faisant ce genre de choses donc en IPv4 on a un deuxième drapeau ici qui s'appelle DonFragment et donc la tendance maintenant c'est de mettre DonFragment à 1 sur tous les paquets qu'on émet et quand un paquet arrive sur un routeur et le routeur ne peut pas le forwarder parce que il est trop gros et il ne rentrerait pas sur une interface suivante et bien le routeur envoie un message ICMP en disant paquet too big paquet trop grand et dans les bonnes versions d'IPv4 il va vous donner mettons la longueur qui l'attend donc là deux solutions soit la source faisait du LUDP soit la source faisait du TCP si la source fait du TCP ça va être à TCP de s'adapter et donc TCP va réémettre les données mais avec la bonne taille si par contre la source faisait de l'UDP alors vous avez ça dans les très vieux protocoles genre NFS où la source peut vous donner un gros bloc de données en disant c'est pas grave il y a la fragmentation d'IPv4 qui va me permettre de transporter ce gros bloc donc là vous êtes obligé de faire la fragmentation au niveau de la source mais dans ce cas là le bloc est de bonne taille et donc le bloc le fragment pourra traverser le routeur pour poursuivre sa route alors il se peut qu'après il retombe sur un autre routeur qui lui ne permet pas de transporter le paquet parce qu'il est trop grand donc pareil ce routeur là renverra un message d'ICMP tout big et donc ça sera à la source de s'adapter et de faire de la fragmentation alors deux choses en IPv4 même si on a systématisé l'usage de DoneFragment quand je fais un routeur IPv4 pour qu'il reste compatible avec les vieux decks qui traînent dans un coin et bien mon routeur doit pouvoir gérer la fragmentation sinon il n'est pas conforme au spec même si c'est très peu utilisé donc en IPv6 qu'est-ce qu'on va faire on va rendre ce bit DoneFragment obligatoire donc c'est à dire que l'on va enlever la fragmentation du coeur de réseau et on va demander à la source de faire cette fragmentation alors ça c'est une première étape deuxième étape on s'aperçoit qu'ici en fait ce sont les mauvais protocoles qui utilisent UDP qui ont besoin de gérer cette fragmentation en mettant en utilisant donc ces champs marqués en bleu les protocoles qui utilisent TCP vont faire la fragmentation au niveau 4 au niveau TCP donc on ne va pas utiliser ce genre de choses les protocoles UDP qui sont écrits correctement maintenant ne vont plus reposer sur la fragmentation donc ce qui fait que ce champ a beaucoup moins d'intérêt et donc on va pouvoir le retirer de manière pour l'avoir systématiquement dans tous les paquets et on ne le mettra dans des extensions que quand on en a réellement besoin normalement de manière assez rare alors dernier champ qui ne sert à rien c'est le checksum alors le checksum c'est c'est assez paradoxal parce que généralement si vous connaissez un peu les mécanismes comme la compression de TCP par Von Jacobson et bien on comprime le paquet avec plein de méta informations et la seule information qu'on transmet réellement c'est le checksum parce que ça me permet de voir si en refaisant le calcul si j'ai bien utilisé toutes les bonnes informations pour reconstruire mon paquet et ça me permet de valider qu'il est correct alors ça c'est vrai au niveau 4 au niveau 3 c'est un peu plus gênant alors je vous rappelle la définition de checksum donc checksum c'est pas un CRC c'est une addition donc addition en complément à 1 des mots de 16 bits de l'entête que l'on met ici alors on avait déjà un peu parlé du checksum quand on avait vu NPTV6 donc ici le checksum à quoi il va servir il va servir à protéger mon entête donc ça veut dire que le routeur quand il reçoit un paquet au lieu simplement d'aller voir l'adresse destination le routeur doit lire tous les champs les additionner et vérifier la valeur du checksum si c'est pas correct on rejette le paquet si c'est correct on continue le traitement donc ça veut dire que mon routeur au lieu je vous avais vendu IP comme étant un protocole sur lequel on avait qu'à regarder l'adresse destination pour pouvoir forwarder c'est pas vrai il faut balayer l'ensemble de la mémoire alors si vous avez un routeur hardware c'est pas un problème on peut le faire en électronique de manière relativement facile par contre si vous avez un routeur logiciel et bien c'est un peu plus compliqué à faire il faut passer plus d'accès mémoire donc vous allez freiner le traitement des paquets sachant en plus que comme c'est du logiciel votre routeur n'est pas réellement performant donc une tendance que l'on pourrait avoir c'est de se dire je vais éviter de vérifier le checksum dans les routeurs parce que il est toujours vrai parce que s'il y avait une erreur de transmission l'erreur de transmission aurait perturbé ma trame et c'est le CRC qui aurait été faux donc ma trame aurait été rejetée au niveau 2 là si je reçois la trame du niveau 2 ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur de transmission donc je n'ai pas à vérifier le checksum en fait quel traitement j'ai à faire quand je traverse un routeur je dois décrémenter le TTL et grâce au fait que le checksum est une addition je n'ai qu'à décrémenter le checksum pour qu'il soit conforme je fais moins 1 dans mon entête je fais moins 1 dans mon checksum et donc j'ai à faire moins 1 dans 2 endroits mais je ne le vérifie pas donc s'il était faux en sortie il sera faux donc si aucun de mes routeurs ne vérifie le checksum ça veut dire que c'est la destination qui devra vérifier si c'est correct ou non alors dans quel cas le checksum peut être faux le checksum normalement ne sera jamais faux sur la transmission parce que le niveau 2 nous protège grâce au CRC le seul cas où on pourrait avoir une erreur c'est quand le paquet est dans la mémoire du routeur le paquet arrive dans la mémoire du routeur vous avez un rayon cosmique qui arrive dans la mémoire du routeur et qui vous change un bit au niveau de l'adresse destination alors si la mémoire n'est pas protégée si la mémoire n'a pas de mécanisme pour vérifier ce genre de choses c'est une situation qui peut arriver mais c'est relativement rare donc qu'est-ce que l'on va faire en IPv6 c'est de se dire que le checksum on ne va plus le rendre obligatoire au niveau 3 par contre on va le rendre obligatoire au niveau 4 et là on revient dans des on va dire niveau 4 c'est complètement indépendant du niveau 3 moi je connais mon modèle OZ niveau 4 c'est ici et je l'encapsule dans un paquet IP et donc j'ai une indépendance entre les deux alors ça on en a déjà parlé quand on a vu NPTV6 c'est une vision fausse de l'architecture IP en fait ce que vous avez c'est que quand vous travaillez au niveau 4 vous avez déjà la couche IP qui est l'entête IP qui est déjà présente et le niveau 4 va remplir certains champs par exemple l'adresse source l'adresse destination le protocole la longueur etc ça c'est des trucs qui sont mis au niveau 4 et ensuite on le passe au niveau 3 et le niveau 3 va compléter la suite ça veut dire que quand je regarde mon entête de niveau 4 mon entête IP au niveau 4 j'ai plein de champs qui sont à 0 et ce que je vais faire c'est faire un checksum de niveau 4 c'est à dire que je vais prendre l'intégralité de mon paquet et je vais faire cette addition des mots de 16 bits en complément à 1 j'en prends le complément à 1 et je le mets dans ce checksum alors le fait d'avoir une addition c'est important parce que les 0 ne vont avoir aucun impact donc c'est pas la position de l'information qui va avoir un impact c'est sa valeur si j'avais un CRC la position d'un bit influerait sur le résultat final ici donc c'est juste des additions donc on a la commutativité de l'addition donc on pourrait mettre les champs dans un ordre différent on aurait le même résultat donc c'est pour ça que généralement on a une notion ici qu'on appelle la notion de pseudo-eader ou pseudo-en-tête et qu'est-ce que c'est qu'un pseudo-eader en IPv4 et bien je prends que les champs qui sont importants l'adresse source l'adresse destination mettons la longueur et ici le protocole c'est les champs qui n'étaient pas à zéro dans mon entête et je m'en sers pour faire l'addition là on verra qu'IPv6 lui au lieu d'avoir un pseudo-eader qui est avec les entêtes égale à zéro en fait on aura un autre pseudo-eader qui sera un peu formaté différemment mais on en reparlera un peu plus tard donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que mon checksum de niveau 4 couvre des informations de niveau 3 comme par exemple l'adresse destination donc j'envoie mon paquet dans le réseau j'ai un rayon cosmique qui arrive sur l'adresse destination et me change la destination je ne m'en rends pas compte parce que je n'ai pas de checksum ici donc quand je suis dans le cœur de réseau je ne raisonne que sur la partie verte donc la partie IP pour forader mes paquets donc je ne m'en rends pas compte par contre le destinataire lui va voir son adresse destination va prendre le paquet va refaire le calcul du checksum ici et va s'apercevoir que le paquet n'est pas correct et donc on va rejeter ce paquet ou ce message de niveau 4 donc ça veut dire que ici encore une fois on va simplifier le comportement du réseau puisque qu'est-ce qu'a à faire un routeur quand il reçoit un paquet IPv6 c'est regarder adresse destination et décrémenter donc quelque chose qui sera l'équivalent du TTL mais on oublie le checksum donc on va encore simplifier le forwarding alors voilà donc ici on a éliminé pas mal de champs il nous reste maintenant à construire un paquet IPv6 une entête IPv6 donc qu'est-ce que l'on fait ? déjà le champ version il était 4 en IPv4 on va mettre 6 puisqu'on fait de l'IPv6 donc ensuite qu'est-ce que l'on va avoir ? le champ d'IvServe champ d'IvServe qui est lié à la qualité de service vous reverrez ça dans des cours spécifiques sur la qualité de service en fait on va soit donner on va donner des priorités de traitement différentes pour les paquets dans le réseau et donc ce champ il est identique il a juste été décalé de 4 bits par rapport à IPv4 ensuite on a la longueur du paquet donc packet length qui va se retrouver à un autre endroit dans le paquet et qui va un peu changer de signification parce que là on va avoir payload length comme l'entête sera de taille fixe et bien on va juste mesurer la taille des données sans prendre en compte la taille de l'entête donc c'est une petite subtilité ça ne change pas grand chose ensuite le champ protocole et bien le champ protocole va devenir next header donc next header ça veut dire que l'on va dire quel est le protocole de niveau supérieur donc on va retrouver à la fois TCP avec la valeur 6 UDP avec la valeur 17 donc des valeurs bien connues donc les protogno protocole de niveau 4 utilisés vont retrouver les mêmes valeurs par contre ce que l'on va pouvoir commencer à faire avec IPv6 c'est un chaînage d'extension c'est à dire qu'au lieu directement d'aller vers un protocole de niveau 4 je vais pouvoir passer par des protocoles de niveau 3.5 donc ces protocoles de niveau 3.5 vont me permettre de transporter des informations que je n'ai pas dans l'entête basique d'IPv6 et on verra par la suite à quoi ça sert on a ensuite le champ TTL qui va s'appeler hop limit c'est juste un changement cosmétique en IPv4 ça s'appelle time to live durée de vie ça n'a aucun sens durée de vie ça veut dire le nombre de secondes qu'un paquet peut passer sur le réseau si vous avez un paquet qui passe une seconde dans le réseau c'est qu'il y a un problème généralement il reste moins d'une seconde si vous allez vers les US ou vers l'Asie vous avez 300 millisecondes maximum donc une seconde c'est déjà une valeur énorme donc en mesure en secondes le temps passé dans le réseau en fait on pourrait avoir presque un paquet qui reste 5 minutes dans le réseau et ça ça n'a aucun sens donc qu'est-ce qu'on fait en IPv4 et bien on décrémente le TTL de 1 à chaque fois donc en fait on donne le nombre de sauts que l'on peut faire donc au lieu de l'appeler time to live on va l'appeler nombre de sauts up limit ensuite qu'est-ce qu'on fait en IPv6 et bien on a nos adresses et nos adresses et bien on multiplie leur taille par 4 et donc on va pouvoir mettre dans ces adresses donc les informations que on a vu tout à l'heure adresse globale link local ou là ou multicast et donc voilà j'ai mon paquet IPv6 on va me dire là il y a un petit trou il manque quelque chose alors qu'est-ce qu'on peut avoir ici et bien on a un champ qui s'appelle flow label on ne sait pas trop à quoi il sert c'est un problème à l'heure actuelle c'est-à-dire qu'on a des on a ce champ-là mais on n'arrive plus vraiment à l'utiliser dans le réseau alors je vous rappelle quand on était au niveau de la création d'IPv6 on était en guerre froide avec ATM donc ATM était donc je vous rappelle la signification d'ATM vue par l'IETF c'est a terrible mistake mais IP vue par les gens de l'ITU c'était impotent protocol donc un protocole qui ne fait rien un protocole qui sert juste à forwarder des choses mais il n'y a vraiment aucune intelligence dans le réseau aucune qualité de service on est en best effort donc impossible de faire de la voix sur IP impossible de faire de la télévision etc. en utilisant le protocole IP donc il fallait faire de la réservation à tout prix de tous les flux et donc ce qu'a fait IP donc c'est de définir aussi cette notion de flux alors vous allez me dire cette notion de flux on l'a déjà au niveau d'IPv4 on a l'adresse source on a l'adresse destination on a le port source on a le port destination et on a le protocole donc quand on a ces 5 valeurs on a une définition de flux donc si vous voulez parler vous pouvez aller dehors parce que c'est vraiment très énervant depuis au moins 10 minutes une heure vous parlez donc vous pouvez sortir ça vous j'aime donc ici on a le donc ces 5 valeurs là qui nous permettent d'identifier un flux RSVP par exemple aurait besoin de cette identification le problème en IPv4 c'est facile j'ai toutes les valeurs à portée de main adresse source adresse destination port source port destination on a vu qu'on n'a jamais d'option donc tout ça se colle en V4 en V6 pardon on a la possibilité comme je l'ai dit tout à l'heure d'avoir des chaînages d'extension donc c'est à dire que ici mon pardon mon next header va pouvoir pointer sur une extension cette extension va pouvoir pointer sur une autre extension cette extension là en théorie pourrait pointer sur une autre extension etc et j'arrive ici à mon niveau 4 où je vais avoir ma notion de port source port destination donc ça c'est une possibilité alors vous voyez ici mon routeur s'il veut identifier un flux il doit lire ces informations aller lire le chaînage avec des extensions de plus ou moins grande taille pour arriver au niveau 4 où là il va avoir le port source et le port destination alors en plus si je suis vraiment pervers je peux rajouter une extension de sécurité et donc chiffrer cette partie là et donc mon routeur n'aura même plus accès à l'information port source port destination donc si j'avais un traitement à faire sur un flux et bien au lieu d'aller chercher ces informations et bien j'en fais un résumé en définissant donc mon flow label donc une source c'est ce qu'est son flux donc évidemment elle met en forme ce paquet et là elle utilise un numéro unique pour désigner son flow label et donc un routeur voyant passer les informations voit au niveau du flow label quand le flow label est identique d'un paquet sur l'autre il sait que les paquets appartiennent au même flux donc ça c'est l'idée c'est d'éviter d'aller descendre dans les couches pour lire les informations port source port destination alors le problème c'est que maintenant on ne fait plus ça c'est à dire que dans un coeur de réseau vous n'allez pas regarder les flux vous allez faire de l'agrégation donc si je prends par exemple MPLS vous allez avoir un client qui va vous envoyer des flux et vous ce que vous allez faire c'est réserver un tuyau virtuel dans votre réseau pour transporter les flux du client mais l'appartenance à un flux n'est plus lié à une information dans l'entête l'appartenance à un flux c'est plutôt dire ça vient de tel réseau avec telle interface on peut rajouter des préfixes si on veut mais c'est le routeur d'entrée de notre réseau qui va décider à quel flux ça appartient et ensuite on va l'envoyer donc les routeurs qui sont intermédiaires ici n'ont pas à analyser les informations dans chaque flux donc on parle de micro flux micro flow quand on est sur ces 5 cuplets et on parle de macro flux quand on est sur une définition beaucoup plus large donc du flux c'est à dire que c'est simplement un ensemble de paquets qui arrive à tel endroit qui doit aller à telle destination et leur entête peut ne plus avoir aucun point commun donc ça ça va généraliser sur MPLS et donc on aura pu à regarder le flow label en détail donc ça c'est un un point alors par contre on a un équipement qui adore regarder les ports sources et les ports destination et dont la tâche va être un peu compliquée si on a des extensions en IPv6 c'est le firewall parce que le firewall va aller voir les ports sources et ports destination pour voir si un flux est gentil ou pas s'il a le droit de rentrer dans le réseau ou pas alors évidemment on ne peut pas reproduire cette information au niveau du flow label en disant je suis un gentil flux et puis derrière évidemment faire des attaques donc c'est contraire à la déontologie des pirates et donc on ne peut pas se permettre de se baser sur cette information qui est juste un résumé et qui n'est pas l'information qui va vraiment déclencher des traitements donc ce qui fait que pour l'instant le flow label il y a quelques tentatives à l'IOTF pour le faire revivre mais généralement on a très peu d'usages de ce flow label donc on a ici des octets à zéro donc c'est plutôt à voir comme un champ réservé donc voilà notre en tête IPv6 on va revoir un peu plus en détail par la suite et là donc on a notre chaînage d'extension donc vous voyez il y a moins de champ par rapport à IPv4 donc on a un traitement beaucoup plus simple dans les routers alors on va peut-être faire une pause maintenant et on reprendra sur les extensions par la suite donc maintenant on a une deuxième deuxième chose qui est une fausse bonne idée c'est la fragmentation alors c'est obligatoire la fragmentation quand on travaille au niveau 2 par exemple j'ai du wifi je passe je passe sur l'éthernet là j'ai le droit par exemple d'avoir un paquet de 2000 octets je l'envoie sur ethernet la taille maximum est 1500 octets donc quand je suis en pontage et bien ce genre et bien ce genre de choses est impossible donc quand je fais l'interconnexion de réseau en niveau 2 je dois faire attention à avoir des tailles de paquets uniformes détail de tram uniforme maintenant quand je fais du routage et bien les règles la loi me dit le routage est indépendant du niveau 2 le but de la couche de niveau 3 c'est de cacher les spécificités du niveau 2 pour avoir quelque chose d'universel permettant ainsi à n'importe quelle application de fonctionner donc ici si je passe en routage donc en niveau 3 ça doit fonctionner alors comment on va faire ? alors en IPv4 on a une solution donc ce que l'on dit c'est les routeurs donc j'envoie un paquet ici de 2000 octets ça arrive sur mon routeur mon routeur ne peut pas l'envoyer tel quel donc ce que va faire mon routeur c'est le couper en deux blocs ici un bloc qui est un multiple de 8 qui va être la taille donc multiple de 8 qui est inférieur à 1500 octets et puis le reste je le mets dans un deuxième fragment alors vous avez vu l'année dernière je pense que quand on regarde la fragmentation on est sur un réseau en mode datagram donc il ne suffit pas d'un bit m qu'on va avoir vous avez more fragment égale 1 et ici more fragment égale 0 pour dire si on a encore des fragments qui suivent donc ça on va le retrouver dans la partie drapeau on aura ce more fragment alors ça c'est ce qui a été proposé de faire en IPv4 et ça veut dire que là je vais surcharger le travail des routeurs c'est à dire que mon routeur au lieu de faire que du forwarding et bien mon routeur doit avoir une paire de ciseaux prendre le paquet le découper donc modifier l'entête ici pour dire qu'il y a des fragments et rajouter prendre le deuxième fragment et rajouter aussi une entête IPv4 donc ça c'est coûteux alors ce qu'on peut faire c'est également donner ce boulot là au plan supervision de votre routeur pour éviter de le traiter par le hardware spécialisé mais donc on va réduire les performances du réseau en faisant ce genre de choses donc en IPv4 on a un deuxième drapeau ici qui s'appelle downfragment et donc la tendance maintenant c'est de mettre downfragment à 1 sur tous les paquets qu'on émet et quand un paquet arrive sur un routeur et le routeur ne peut pas le forwarder parce que il est trop gros et il ne rentrerait pas sur une interface suivante et bien le routeur envoie un message ICMP en disant paquet too big paquet trop grand et dans les bonnes versions d'IPv4 il va vous donner mettons la longueur qui l'attend donc là deux solutions soit la source faisait du l'UDP soit la source faisait du TCP si la source fait du TCP ça va être à TCP de s'adapter et donc TCP va réémettre les données mais avec la bonne taille si par contre la source faisait de l'UDP alors vous avez ça dans les très vieux protocoles genre NFS où la source peut vous donner un gros bloc de données en disant c'est pas grave il y a la fragmentation d'IP qui va me permettre de transporter ce gros bloc donc là vous êtes obligé de faire la fragmentation au niveau de la source mais dans ce cas là le bloc est de bonne taille et donc le bloc le fragment pourra traverser le routeur pour poursuivre sa route alors il se peut qu'après il retombe sur un autre routeur qui lui ne permet pas de transporter le paquet parce qu'il est trop grand donc pareil ce routeur là renverra un message ICMP tout big et donc ça sera à la source de s'adapter et de faire la fragmentation alors deux choses en IPv4 même si on a systématisé l'usage de done fragment quand je fais un routeur IPv4 pour qu'il reste compatible avec les vieux decks qui traînent dans un coin et bien mon routeur doit pouvoir gérer la fragmentation sinon il n'est pas conforme au spec même si c'est très peu utilisé donc en IPv6 qu'est-ce qu'on va faire on va rendre ce bit done fragment obligatoire donc c'est à dire que l'on va enlever la fragmentation du coeur de réseau et on va demander à la source de faire cette fragmentation alors ça c'est une première étape deuxième étape on s'aperçoit qu'ici en fait ce sont les mauvais protocoles qui utilisent UDP qui ont besoin de gérer cette fragmentation en mettant en utilisant donc ces champs marqués en bleu les protocoles qui utilisent TCP vont faire la fragmentation au niveau 4 au niveau TCP donc on ne va pas utiliser ce genre de choses les protocoles UDP qui sont écrits correctement maintenant ne vont plus reposer sur la fragmentation donc ce qui fait que ce champ a beaucoup moins d'intérêt et donc on va pouvoir le retirer de manière pour l'avoir systématiquement dans tous les paquets et on ne le mettra dans des extensions que quand on en a réellement besoin normalement de manière assez rare alors dernier champ qui ne sert à rien c'est le checksum alors le checksum c'est assez paradoxal parce que généralement si vous connaissez un peu les mécanismes comme la compression de TCP par von Jacobson et bien on comprime le paquet avec plein de méta informations et la seule information qu'on transmet réellement c'est le checksum parce que ça me permet de voir si en refaisant le calcul si j'ai bien utilisé toutes les bonnes informations pour reconstruire mon paquet et ça me permet de valider qu'il est correct alors ça c'est vrai au niveau 4 au niveau 3 c'est un peu plus gênant alors je vous rappelle la définition de checksum donc checksum c'est pas un CRC c'est une addition donc addition en complément à 1 des mots de 16 bits de l'entête que l'on met ici alors on avait déjà un peu parlé du checksum quand on avait vu NPTV6 donc ici le checksum à quoi il va servir il va servir à protéger mon entête donc ça veut dire que le routeur quand il reçoit un paquet au lieu simplement d'aller voir l'adresse destination le routeur doit lire tous les champs les additionner et vérifier la valeur du checksum si c'est pas correct on rejette le paquet si c'est correct on continue le traitement donc ça veut dire que mon routeur au lieu vous avez vendu IP comme étant un protocole sur lequel on n'avait qu'à regarder l'adresse destination pour pouvoir forwarder c'est pas vrai il faut balayer l'ensemble de la mémoire alors si vous avez un routeur hardware c'est pas un problème on peut le faire en électronique de manière relativement facile par contre si vous avez un routeur logiciel et bien c'est un peu plus compliqué à faire il faut passer plus d'accès mémoire donc vous allez freiner le traitement des paquets sachant en plus que comme c'est du logiciel votre routeur n'est pas réellement performant donc une tendance que l'on pourrait avoir c'est de se dire je vais éviter de vérifier le checksum dans les routeurs parce qu'il est toujours vrai parce que s'il y avait une erreur de transmission l'erreur de transmission aurait perturbé ma trame et c'est le CRC qui aurait été faux donc ma trame aurait été rejetée au niveau 2 là si je reçois la trame du niveau 2 ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur de transmission donc je n'ai pas à vérifier le checksum en fait quel traitement j'ai à faire quand je traverse un routeur je dois décrémenter le TTL et grâce au fait que le checksum est une addition je n'ai qu'à décrémenter le checksum pour qu'il soit conforme je fais moins un dans mon entête je fais moins un dans mon checksum et donc j'ai à faire moins un dans deux endroits mais je ne vérifie pas donc s'il était faux en sortie il sera faux donc si aucun de mes routeurs ne vérifie le checksum ça veut dire que c'est la destination qui devra vérifier si c'est correct ou non alors dans quel cas le checksum peut être faux le checksum normalement ne sera jamais faux sur la transmission parce que le niveau 2 nous protège grâce au CRC le seul cas où on pourrait avoir une erreur c'est quand le paquet est dans la mémoire du routeur le paquet arrive dans la mémoire du routeur vous avez un rayon cosmique qui arrive dans la mémoire du routeur et qui vous change un bit au niveau de l'adresse destination alors si la mémoire n'est pas protégée si la mémoire n'a pas de mécanisme pour vérifier ce genre de choses c'est une situation qui peut arriver mais c'est relativement rare donc qu'est-ce que l'on va faire en IPv6 c'est de se dire que le checksum on ne va plus le rendre obligatoire au niveau 3 par contre on va le rendre obligatoire au niveau 4 et là on revient dans des on va dire niveau 4 c'est complètement indépendant du niveau 3 moi je connais mon modèle OZ niveau 4 c'est ici et je l'encapsule dans un paquet IP et donc j'ai une indépendance entre les deux alors ça on en a déjà parlé quand on a vu NPTV6 c'est une vision fausse de l'architecture IP en fait ce que vous avez c'est que quand vous travaillez au niveau 4 vous avez déjà la couche IP qui est l'entête IP qui est déjà présente et le niveau 4 va remplir certains champs par exemple l'adresse source l'adresse destination le protocole la longueur etc ça c'est des trucs qui sont mis au niveau 4 et ensuite on le passe au niveau 3 et le niveau 3 va compléter la suite ça veut dire que quand je regarde mon entête de niveau 4 mon entête IP au niveau 4 j'ai plein de champs qui sont à 0 et ce que je vais faire c'est faire un checksum de niveau 4 c'est à dire que je vais prendre l'intégralité de mon paquet et je vais faire cette addition des mots de 16 bits en complément à 1 j'en prends le complément à 1 et je le mets dans ce checksum alors le fait d'avoir une addition c'est important parce que les zéros ne vont avoir aucun impact donc c'est pas la position de l'information qui va avoir un impact c'est sa valeur si j'avais un CRC la position d'un bit influerait sur le résultat final ici donc c'est juste des additions donc on a la commutativité de l'addition donc on pourrait mettre les champs dans un ordre différent on aurait le même résultat donc c'est pour ça que généralement on a une notion ici qu'on appelle la notion de pseudo-header ou pseudo-en-tête et qu'est-ce que c'est qu'un pseudo-header en IPv4 et bien je prends que les champs qui sont importants l'adresse source l'adresse destination mettons la longueur et ici le protocole c'est les champs qui n'étaient pas à zéro dans mon entête et je m'en sers pour faire l'addition là on verra qu'IPv6 lui au lieu d'avoir un pseudo-header qui est avec les entêtes égale à zéro en fait on aura un autre pseudo-header qui sera un peu formaté différemment mais on en reparlera un peu plus tard donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que mon checksum de niveau 4 couvre des informations de niveau 3 comme par exemple l'adresse destination donc j'envoie mon paquet dans le réseau j'ai un rayon cosmique qui arrive sur l'adresse destination et me change la destination je ne m'en rends pas compte parce que je n'ai pas de checksum ici donc quand je suis dans le cœur de réseau je ne raisonne que sur la partie verte donc la partie IP pour forader mes paquets donc je ne m'en rends pas compte par contre le destinataire lui va voir son adresse destination va prendre le paquet va refaire le calcul du checksum ici et va s'apercevoir que le paquet n'est pas correct et donc on va rejeter ce paquet ou ce message de niveau 4 donc ça veut dire que ici encore une fois on va simplifier le comportement du réseau puisque qu'est-ce qu'a à faire un routeur quand il reçoit un paquet IPv6 c'est regarder adresse destination et décrémenter donc quelque chose qui sera l'équivalent du TTL mais on oublie le checksum donc on va encore simplifier le forwarding alors voilà donc ici on a éliminé pas mal de champs il nous reste maintenant à construire un paquet IPv6 une entête IPv6 donc qu'est-ce que l'on fait déjà le champ version il était 4 en IPv4 on va mettre 6 puisqu'on fait de l'IPv6 donc ensuite qu'est-ce que on va avoir le champ div serve champ div serve qui est lié à la qualité de service vous reverrez ça dans des cours spécifiques sur la qualité de service en fait on va soit donner des priorités de traitement différentes pour les paquets dans le réseau et donc ce champ il est identique il a juste été décalé de 4 bits par rapport à IPv4 ensuite on a la longueur du paquet donc packet length qui va se retrouver à un autre endroit dans le paquet et qui va un peu changer de signification parce que là on va avoir payload length comme l'entête sera de taille fixe et bien on va juste mesurer la taille des données sans prendre en compte la taille de l'entête donc c'est une petite subtilité ça ça change pas grand chose ensuite le champ protocole et bien le champ protocole va devenir next header donc next header ça veut dire que l'on va dire quel est le protocole de niveau supérieur donc on va retrouver à la fois TCP avec la valeur 6 UDP avec la valeur 17 donc des valeurs bien connues donc les protoconos protocole de niveau 4 utilisés vont retrouver les mêmes valeurs par contre ce que l'on va pouvoir commencer à faire avec IPv6 c'est un chaînage d'extension c'est à dire qu'au lieu directement d'aller vers un protocole de niveau 4 je vais pouvoir passer par des protocoles de niveau 3,5 donc ces protocoles de niveau 3,5 vont me permettre de transporter des informations que je n'ai pas dans l'entête basique d'IPv6 et on verra par la suite à quoi ça sert on a ensuite le champ TTL qui va s'appeler hop limit c'est juste un changement cosmétique en IPv4 ça s'appelle time to live durée de vie ça n'a aucun sens durée de vie ça veut dire le nombre de secondes qu'un paquet peut passer sur le réseau si vous avez un paquet qui passe une seconde dans le réseau c'est qu'il y a un problème généralement il reste moins d'une seconde si vous allez vers les US ou vers l'Asie vous avez 300 millisecondes maximum donc une seconde c'est déjà une valeur énorme donc en mesure en secondes le temps passé dans le réseau en fait on pourrait avoir presque un paquet qui reste 5 minutes dans le réseau et ça ça n'a aucun sens donc qu'est-ce qu'on fait en IPv4 et bien on décrémente le TTL de 1 à chaque fois donc en fait on donne le nombre de sauts que l'on peut faire donc au lieu de l'appeler time to live on va l'appeler nombre de sauts up limit ensuite qu'est-ce qu'on fait en IPv6 et bien on a nos adresses et nos adresses et bien on multiplie leur taille par 4 et donc on va pouvoir mettre dans ses adresses donc les informations que on a vu tout à l'heure adresse globale link local ou là ou multicast et donc voilà j'ai mon paquet IPv6 on va me dire là il y a un petit trou il manque quelque chose alors qu'est-ce qu'on peut avoir ici et bien on a un champ qui s'appelle flow label on ne sait pas trop à quoi il sert c'est un problème à l'heure actuelle c'est-à-dire qu'on a des on a ce champ-là mais on n'arrive plus vraiment à l'utiliser dans le réseau alors je vous rappelle quand on était au niveau de la création d'IPv6 on était en guerre froide avec ATM donc ATM était donc je vous rappelle la signification d'ATM vue par l'IETF c'est terrible mistake mais IP vue par les gens de l'ITU c'était impotent protocol donc un protocole qui ne fait rien un protocole qui sert juste à forwarder des choses mais il n'y a vraiment aucune intelligence dans le réseau aucune qualité de service on est en best effort donc impossible de faire de la voix sur IP impossible de faire de la télévision etc. en utilisant le protocole IP donc il fallait faire de la réservation à tout prix de tous les flux et donc ce qu'a fait IP donc c'est de définir aussi cette notion de flux alors vous allez me dire cette notion de flux on l'a déjà au niveau d'IPv4 on a l'adresse source on a l'adresse destination on a le port source on a le port destination et on a le protocole donc quand on a ces 5 valeurs on a une définition de flux donc si vous voulez parler vous pouvez aller dehors parce que c'est vraiment très énervant depuis au moins 10 minutes une heure vous parlez donc vous pouvez sortir ça vous aime donc ici on a le donc ces 5 valeurs là qui nous permettent d'identifier un flux RSVP par exemple aurait besoin de cette identification le problème en IPv4 c'est facile j'ai toutes les valeurs à portée de main adresse source adresse destination port source port destination on a vu qu'on a jamais d'option donc tout ça se colle en V4 en V6 pardon on a la possibilité comme je dis tout à l'heure d'avoir des chaînages d'extension donc c'est à dire que ici mon pardon mon next header va pouvoir pointer sur une extension cette extension va pouvoir pointer sur une autre extension cette extension là en théorie pourrait pointer sur une autre extension etc et j'arrive ici à mon niveau 4 où je vais avoir ma notion de port source port destination donc ça c'est une possibilité alors voyez ici mon routeur s'il veut identifier un flux il doit lire ces informations aller lire le chaînage avec des extensions de plus ou moins grande taille pour arriver au niveau 4 où là il va avoir le port source et le port destination alors en plus si je suis vraiment pervers je peux rajouter une extension de sécurité et donc chiffrer cette partie là et donc mon routeur n'aura même plus accès à l'information port source port destination donc si j'avais un traitement à faire sur un flux et bien au lieu d'aller chercher ces informations et bien j'en fais un résumé en définissant donc mon flow label donc une source sait ce qu'est son flux donc évidemment elle met en forme ce paquet et là elle utilise un numéro unique pour désigner son flow label et donc un routeur voyant passer les informations voit au niveau du flow label quand le flow label est identique d'un paquet sur l'autre il sait que les paquets appartiennent au même flux donc ça c'est l'idée c'est d'éviter d'aller descendre dans les couches pour lire les informations port source port destination alors le problème c'est que maintenant on ne fait plus ça c'est à dire que dans un coeur de réseau vous n'allez pas regarder les flux vous allez faire de l'agrégation donc si je prends par exemple MPLS vous allez avoir un client qui va vous envoyer des flux et vous ce que vous allez faire c'est réserver un tuyau virtuel dans votre réseau pour transporter les flux du client mais l'appartenance à un flux n'est plus lié à une information dans l'entête l'appartenance à un flux c'est plutôt de dire ça vient de tel réseau avec telle interface on peut rajouter des préfixes si on veut mais c'est le routeur d'entrée de notre réseau qui va décider à quel flux ça appartient et ensuite on va l'envoyer donc les routeurs qui sont intermédiaires ici n'ont pas à analyser les informations dans chaque flux donc on parle de micro flux micro flow quand on est sur ces 5 cuplets et on parle de macro flux quand on est sur une définition beaucoup plus large donc du flux c'est à dire que c'est simplement un ensemble de paquets qui arrive à tel endroit qui doit aller à telle destination et leur entête peut ne plus avoir aucun point commun donc ça ça va généraliser sur MPLS et donc on aura pu à regarder le flow label en détail donc ça c'est un un point alors par contre on a un équipement qui adore regarder les ports sources et les ports destination et dont la tâche va être un peu compliquée si on a des extensions en IPv6 c'est le firewall parce que le firewall va aller voir les ports sources et ports destination pour voir si un flux est gentil ou pas s'il a le droit de rentrer dans le réseau ou pas alors évidemment on ne peut pas reproduire cette information au niveau du flow label en disant je suis un gentil flux et puis derrière évidemment faire des attaques donc c'est contraire à la déontologie des pirates et donc on ne peut pas se permettre de se baser sur cette information qui est juste un résumé et qui n'est pas l'information qui va vraiment déclencher des traitements donc ce qui fait que pour l'instant le flow label il y a quelques tentatives à l'IOTF pour le faire revivre mais généralement on a très peu d'usages de ce flow label donc on a ici des octets à zéro donc c'est plutôt à voir comme un champ réservé donc voilà notre en tête IPv6 on va revoir un peu plus en détail par la suite et là donc on a notre chaînage d'extension donc vous voyez il y a moins de champs par rapport à IPv4 donc on a un traitement beaucoup plus simple dans les routers donc comme on a vu tout à l'heure on va au niveau des extensions donc on va pouvoir les insérer entre un niveau 2 entre un niveau 3 et un niveau 4 donc comme c'est représenté sur le schéma c'est pour ça que je vous disais que l'on peut considérer les extensions comme des protocoles de niveau 3,5 alors 3,5 ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils seront invisibles du coeur de réseau ça sera vu comme des protocoles de niveau supérieur et ça sera visible simplement pour le destinataire du paquet qui devra faire des traitements avant d'arriver vers son niveau 4 donc ici on a un exemple classique de paquet le plus standard possible avec un entête IPv6 suivi d'un entête TCP et ensuite des données donc on peut s'amuser à faire des choses un peu plus compliquées par exemple rajouter une extension on va les voir tout à l'heure de routage donc dans ce cas là dans le champ next up je mets routing et j'ai un champ aussi next up au niveau de mon extension dans lequel je mettrai le prochain protocole donc dans ce cas là TCP le champ routing aura aussi sa longueur ce qui me permettra donc de pouvoir le traiter ou l'ignorer suivant des bits que nous aurons mis au niveau des valeurs des extensions alors on peut après s'amuser par exemple à rajouter derrière un champ fragment routing un champ fragmentation ainsi de suite donc champ fragmentation ça sera l'extension qui contiendra les informations qu'on a retirées au niveau de l'entête IPv4 pour faire la fragmentation alors pourquoi c'est mieux de passer en extension plutôt qu'en option on va le voir sur un exemple ici vous avez une machine A qui veut parler avec une machine B et ce que l'on a ce que l'on impose c'est de passer par un routeur R1 pour une raison ou une autre on voudrait imposer le passage par R1 donc en IPv4 c'est possible qu'est-ce que je fais en IPv4 je fais un paquet et un entête de paquet dans lequel je mets un champ option donc au niveau de l'entête obligatoire je mets comme destination R1 et au niveau de mon option je mets la liste des routeurs que je veux traverser donc des routeurs suivants alors on pourrait mettre R2 R3 R4 ainsi de suite jusqu'à B ici juste après le routeur R1 on va vraiment vers la destination donc on envoie le paquet le paquet est vu par tous les routeurs intermédiaires comme un paquet avec option donc les messages des paquets vont être envoyés à la carte supervision et donc freinés dans leur traversée dans tous les routeurs intermédiaires ensuite on envoie le paquet à R1 donc R1 voit aussi qu'il s'agit d'un paquet à option l'envoie donc à un traitement exceptionnel et là va découvrir qu'il s'agit de son adresse et donc dans ce cas là qu'est-ce que l'on va faire et bien on va commuter les adresses et donc prendre celle que l'on pointait dans la charte option c'est-à-dire B le mettre à la place de la destination et R1 qu'on avait ici on le met dans les options et on dit qu'on l'a passé donc ensuite on continue à émettre le paquet sur le réseau et là même chose on va avoir un traitement spécial qui va être fait par tous les routeurs intermédiaires jusqu'à ce que l'on arrive à la destination donc là on a freiné notre paquet dans tous les éléments du réseau à cause de l'utilisation des options alors en V6 comment on va faire ? on va traiter le problème de manière différente c'est-à-dire que ici j'ai mon entête de type fix IPV6 et en fait qu'est-ce que je dis ici c'est j'envoie un paquet à R1 et après je vais avoir un protocole qui va être donc le protocole de routage de source routée l'extension de routage donc j'envoie à R1 donc là c'est conversation normale émission normale de paquet vers une destination donc aucune exception ici au niveau des routeurs tous les routeurs vont passer à un paquet de niveau 3 qui contient des données et ces données ce sont des protocoles qui sont produits par des protocoles de niveau supérieur donc on arrive à R1 R1 reconnaît son adresse IP et donc qu'est-ce que fait R1 maintenant ? c'est envoyer le paquet à l'entité protocolaire de niveau 4 qui va traiter les données donc l'entité de protocolaire de niveau 4 est identifiée ici comme étant routage donc on envoie un routage et que va faire routage ? et bien routage va inverser les adresses et ensuite on va envoyer le paquet vers la destination donc B donc qu'est-ce que l'on a fait ici ? et bien on a rendu invisible on a banalisé le traitement dans ces routeurs intermédiaires le seul routeur qui va ralentir le paquet c'est le routeur R1 mais c'est normal puisque là on a un traitement particulier à faire donc ça c'est la théorie et vous voyez que là ça marche parfaitement parce que notre paquet est un paquet banalisé alors ça marche tellement bien qu'on a maintenant interdit l'usage de cette extension alors pourquoi ? parce que supposé qu'on ait par exemple un réseau donc j'ai un routeur ici j'arrive sur un réseau radio c'est plus rigolo vers un mobile donc on va appeler le routeur qui est derrière cette réseau radio R1 et ici GB et donc je vais faire un paquet mettons de A vers R1 et ici je mets une extension routage alors contrairement à IPV4 je n'ai pas de contrainte de longueur je peux utiliser toute la taille de mon paquet pour le faire et ici je vais mettre donc B R1 B R1 B R1 et puis ici un petit protocole de niveau 4 pour faire joli sur lequel je vais pointer donc qu'est-ce qui va se passer ? et bien je vais émettre mon paquet mon paquet donc va se retrouver à R1 et R1 on dit il faut l'envoyer à B B dit il faut l'envoyer à R1 R1 dit il faut l'envoyer à B B dit qu'il faut l'envoyer à R1 ainsi de suite et donc qu'est-ce que j'ai créé ici ? c'est un duplicateur de paquets donc mon attaquant ici envoie un seul paquet sur le réseau et ce ping pong entre les deux fait que l'on va générer on va multiplier par 5 ou 6 même pouvoir plus puisque c'est mettre plusieurs adresses IPv6 dans 1500 octets donc vous pouvez en mettre beaucoup donc on va en plus du traitement que l'on va infliger aux routeurs et aux stations on va donc émettre beaucoup de paquets sur le réseau donc ça évidemment c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir dans l'internet des endroits où on peut à partir d'un seul paquet émis en produire beaucoup d'autres parce que ça c'est une voie pour des attaques par déni de service alors c'est dommage parce que l'option mobilité c'est quelque chose de enfin l'option routage c'est quelque chose d'important pour la mobilité alors on va voir rapidement vous verrez ça en cours plusieurs détails avec Jean-Marie Bonin mais en gros vous avez en mobilité vous avez ce qu'on appelle un correspondant de note c'est à dire quelqu'un qui veut vous joindre alors vous vous êtes soit sur votre réseau fixe donc c'est à dire qu'au niveau du DNS on a enregistré cette adresse avec votre nom de machine mais vous avez le droit aussi de vous déplacer et d'aller sur un autre réseau donc par exemple supposons qu'on ait une phase de mobilité donc le problème c'est vous rappelez une connexion c'est identifié par 5 valeurs adresse source adresse destination port source port destination et protocole donc supposons que j'envoie ici un message donc quand je suis là pas de problème je réponds maintenant quand je ne suis plus là je me suis déplacé ce message là pourra être intercepté par un élément qu'on appelle un home agent et qui sera capable de gérer mon adresse à ma place alors avant après mon déplacement j'ai envoyé ici un message particulier que je peux chiffrer authentifier qui s'appelle un binding update où je vais donner mon adresse temporaire donc l'adresse permanente c'est ce qu'on appelle la home address et l'adresse temporaire c'est ce qu'on appelle la care of address donc j'envoie ça alors maintenant le paquet que j'ai émis et bien ce qu'on peut faire c'est le tuneler et donc l'envoyer donc un paquet de home agent vers care of address donc ça c'est un paquet IP dans lequel je remets le paquet IP de correspondent node vers home address donc de cette manière là je vais pouvoir l'envoyer ici et la machine qui a bougé pourra toujours identifier le paquet grâce home address alors ça c'est quelque chose qui est simple à faire on fait des tunnels mais on peut essayer d'optimiser en disant c'est idiot que le correspondant émette toujours valablement adresse on voudrait que le correspondant envoie directement l'information ici alors c'est pas quelque chose d'immédiat et d'évident à faire mais supposons que maintenant que j'ai reçu le premier paquet je veuille optimiser la communication et j'envoie un binding update au correspondant donc maintenant le correspondant connaît l'adresse que j'ai sur le nouveau réseau le problème c'est que on peut pas faire ça parce que si je fais ça donc j'utilise à la place de ma care of address de ma home address que j'avais reçue ici j'utilise ma care of address ça veut dire que je change le port destination et en fait je casse mes connexions TCP donc ce qu'on va essayer de faire c'est jongler un peu comme on avait fait ici avec l'ajout de deux entêtes donc comment je peux faire ça et bien j'envoie un paquet IPV6 de l'adresse du correspondant vers l'adresse de la care of address donc mon adresse temporaire sur le réseau et derrière je mets une option de routing donc une option de routage où je mets la home address et ensuite je mets mon protocole TCP donc quand j'envoie un paquet de cette manière là sur le réseau tous les routeurs intermédiaires vont juste voir un paquet IPV6 vers la care of address donc mon paquet va être traité donc de manière normale sur le réseau le paquet arrive au destinataire le destinataire voit l'extension routage donc qu'est-ce qu'elle fait il change ici la care of address par la home address il enlève l'option de routage et donne ça au niveau 4 pour le niveau 4 c'est comme si on était dans notre position initiale puisqu'on a une communication entre le correspondant et l'adresse permanente et donc on a caché on a géré la mobilité au niveau 2 au niveau 3 et quand on est passé au niveau 4 on a caché la mobilité à l'équipement donc ça ça marche dans un sens dans l'autre sens c'est à dire quand le correspondant va répondre on pourrait dire on peut faire quelque chose de relativement simple dans ce cas là c'est l'adresse destination qui est importante donc j'utilise ma home address vers l'adresse de mon correspondant donc le paquet va être routé sur le réseau avec l'adresse destination il arrive ici et le correspondant voit un paquet venant de la home address il est content sauf que ça on l'a déjà vu la semaine dernière c'est interdit ou c'est fortement réprimé par les opérateurs c'est à dire qu'un opérateur qui voit un paquet avec un préfixe qu'il n'a pas affecté et bien pourra le rejeter en disant ça c'est une usure passion d'adresse c'est une attaque sur le réseau et donc dans ce cas là mon paquet sera refusé alors dans ce cas là qu'est-ce que je fais et bien j'émets mon paquet avec ma care of address vers mon nœud correspondant et ce que je fais c'est je pointe vers une autre extension qu'on appelle une extension destination et cette option cette extension destination va contenir la home address et ici après je mets mon niveau 4 donc le paquet est accepté par le réseau parce que l'adresse est légale c'est le préfixe qu'on avait assigné à ce site et le paquet donc est routé jusqu'à la destination le nœud correspondant que fait le nœud correspondant il voit qu'il est le destinataire donc il va traiter il va passer ça au niveau supérieur le niveau supérieur voit qu'il s'agit d'une action destination et donc va changer l'adresse care of address par l'adresse home address et va enlever cette option cette extension et va donner donc l'entrée typée et le protocole niveau 4 et donc là pareil on a l'impression que le correspondant était avec son adresse permanente donc on a caché également la mobilité donc c'est quelque chose qui est très courant maintenant dans les réseaux vous avez plusieurs protocoles qui font ça qui vont se mettre entre le niveau 3 et le niveau 4 pour jongler avec les adresses pour traiter soit les problèmes de mobilité comme on l'a vu ici avec ces extensions soit des problèmes de multi-homing qui sont relativement similaires à de la mobilité c'est à dire le multi-homing c'est que vous avez plusieurs attachements au réseau donc si vous changez le routage en interne et bien vous allez vous rapprocher d'un routeur et donc vous allez sortir par un autre routeur c'est comme si vous aviez virtuellement bougé dans le réseau donc on va retrouver c'est pas exactement les mêmes mécanismes mais on va retrouver des fonctions très similaires alors oui alors dans ce cas là c'est vu d'un point de vue standardisation donc ce protocole est vu comme un protocole au niveau 3 parce qu'il s'agit d'une extension d'IPv6 donc on va le rattacher à un niveau 3 mais fonctionnellement parlant j'ai un paquet ici avec une valeur mettons qui est 6 qui indique que c'est du TCP et à la place de mettre 6 ici je mets une valeur mettons 41 qui définit qu'il s'agit d'une option donc ça ne change rien au niveau 3 simplement après je vais trouver quand je vais prendre mon paquet et que je vais donner le contenu à l'entité protocolaire que là je vais donner à une entité protocolaire qui est plutôt standardisée dans les groupes IPv6 qu'ailleurs donc mais fonctionnellement c'est vu comme du niveau 4 c'est à dire je le passe au niveau supérieur ça revient à peu près au même c'est à dire qu'on insère des couches normalement on a des traits après ce qu'il faut voir c'est que bon là on joue un peu sur les numérotations c'est à dire qu'on a vu que dans le modèle OZ on n'utilisait pas toujours les 7 couches donc on est un niveau 3 par rapport à quelqu'un si je mets ATM qui se prétend être niveau 3 mais si je mets de l'IP dans ATM à ce moment là je considère j'utilise ATM comme une technologie de niveau 2 donc c'est vraiment par rapport à la fonction que je fais que je vais dire si c'est niveau 3 ou niveau 2 donc là c'est pareil c'est à dire que je vais considérer ça comme un niveau 4 parce que je ne le traite pas dans le réseau par contre je vais le considérer comme appartenant au niveau 3 parce que c'est des ajouts que j'ai fait par rapport à l'IPv6 oui le on est en v6 donc on n'a plus de nat NPT v6 alors si on fait du du NPT v6 normalement ça ne devrait pas changer grand chose parce que mon home adresse reste constante donc dans ce cas là ça ne posera pas de problème j'ai ma care of address mon adresse temporaire qui sera retraduite mais ma home adresse elle restera la même donc si je la connais il n'y a pas d'acquittement on est en datagramme ça peut être un portable avec un serveur et je me déplace d'un réseau à un autre donc il y a je veux dire au niveau 2, 3 on va gérer la mobilité mais entre le niveau 3 et le niveau 4 on va retravailler les adresses pour que le niveau 4 voie de la stabilité donc vous avez plusieurs méthodes pour faire ça par exemple vous avez un protocole qui s'appelle IP on c'est Identity Protocol qui consiste à dire que mon adresse de niveau 4 en fait ça va être un hash d'une clé publique enfin d'un certificat donc mon adresse de niveau 4 ne sera pas une adresse routable donc j'ai un certificat qui me permet de m'identifier sur la terre entière suivant une chaîne de certification j'en prends le hash et j'en définis mon adresse de niveau 4 c'est à dire presque les 128 bits vous avez un groupe d'adresse qui a été défini à l'IETF pour ça et donc quand je fais ma connexion de niveau 4 à niveau 4 j'utilise CH des certificats au niveau par exemple de TCP et après quand je vais descendre là je passe au niveau 3 et là je vais utiliser des adresses IPv6 telles que l'on les a vues donc je vais aussi utiliser IPsec pour le chiffrement et les clés utilisées par IPsec sont celles qui sont portées par les certificats et donc quand je reçois un paquet ici je vais pouvoir le déchiffrer grâce à la clé publique du certificat de l'autre je connais le certificat de l'autre et donc je suis capable de recalculer son identité que je vais fournir à ma couche de niveau 4 donc là on se retrouve dans deux espaces d'adressage complètement différents c'est à dire qu'ici vous avez un espace d'adressage de niveau 4 qui n'a absolument aucune fonction de routage qui est juste là pour identifier et vous avez un espace d'adressage de niveau 3 qui lui va être utilisé pour router l'information et donc là ce sont au niveau des réseaux ce sont des tentatives que l'on a de pouvoir séparer puisqu'on reprend notre célèbre 5 valeurs adresse source adresse destination port source port destination protocole donc on a vu que ça au niveau 4 ça permet d'identifier un flux donc c'est ce qu'on appelle un identifier maintenant ça au niveau 3 ça sert à vous trouver c'est donc un localisateur alors le problème ou l'avantage dans internet dans internet c'est que c'est lié donc vous avez une très forte relation entre le niveau 4 et le niveau 3 donc ça vous simplifie énormément la sécurité du réseau puisque un intrus ne peut pas utiliser autre chose que les valeurs qui sont définies ici par contre dès qu'on arrive dans des comportements un peu plus complexes de réseau mobilité ou multi-homing là on a des problèmes donc il faut arriver à casser le lien entre identification et localisation mais en cassant ce lien on doit quand même assurer de la sécurité parce que si je le casse trop ça veut dire que n'importe quel intrus peut maintenant utiliser les identifieurs et utiliser d'autres localisateurs donc on peut insérer du trafic dans des trafics existants donc vous avez plein de techniques par exemple mobile IP ce qu'on a vu tout à l'heure c'est un moyen d'insérer de limiter ce lien entre la fonction d'identification et la fonction de localisation mais c'est une technique vous avez HIP donc Host Identity Protocol qui lui ne va pas transporter d'informations supplémentaires mais va se baser sur des informations qui sont déjà stockées dans les routers qui sont les certificats et donc grâce aux certificats je peux reconstruire les identifiants utilisés au niveau 4 et comme c'est des certificats on garde un lien sécuritaire entre les deux une relation sécuritaire entre les deux vous avez d'autres protocoles qui sont expérimentaux dans lesquels on va utiliser aussi des extensions et un peu de crypto pour établir ces liens c'est par exemple un protocole qui s'appelle Chim6 qui est expérimental à l'IETF et qui vous permet de jongler avec plusieurs adresses on a vu que dans un réseau IPv6 idéal si on avait plusieurs fournisseurs de plusieurs ISP et bien on aurait une adresse IP par ISP et donc ce que l'on va faire c'est en choisir une qui est celle qui va nous servir à identifier les connexions on s'en sert au niveau 4 et au niveau 3 on choisira une adresse qui nous permet de joindre parmi toutes celles qui existent une adresse qui nous permet de joindre le destinataire et quand on arrive au destinataire on revient avec l'adresse de base qui nous sert à identifier les connexions donc ça ce sont plein de protocoles expérimentaux qui existent et qui permettraient donc d'éviter d'avoir des adresses PI pour pouvoir gérer le multi-homing et ça permet aussi de faire de la mobilité mais ça on est vraiment sur des protocoles très expérimentaux que l'on ne rencontre pas dans la vie de tous les jours alors on dépile pour en venir à ce qu'on disait donc au niveau de l'extension par exemple de routage on va avoir donc le routage où on a le droit de mettre autant d'adresses que l'on veut donc on appelle RH0 donc celui-là maintenant a été interdit par l'IOTF pour les problèmes de ping-pong qu'on a vu tout à l'heure en mobilité vous aurez un routing leader qui s'appelle 2 et vous avez aussi un routing leader 3 qui est en cours de définition à l'IOTF pour les réseaux de capteurs je n'en parlerai pas ici mais on verra ça si vous suivez objet et service donc on verra ce type de routage alors ça c'est de la théorie pure et dure vous ne verrez jamais dans votre vie ce genre de choses ce sont donc un chaînage complet d'extension au niveau d'un paquet alors vous en avez une qu'un traitement particulier c'est ce qu'on appelle hop-by-hop donc lui doit toujours être en première position parce que lui va servir un peu à refaire ce qu'on faisait avec les les options en IPv4 donc par exemple vous verrez ça en en TP donc c'est la seule extension que vous verrez en TP quand vous allez faire créer un configuré une machine avec une adresse IPv6 elle va créer son adresse multicast sollicité et donc après il va falloir qu'elle s'abonne à un groupe multicast à ce groupe multicast sollicité et donc elle va envoyer un message MLD multicast listener discovery et donc c'est comme IGMP c'est à dire qu'on va devoir informer le routeur d'une information et donc on va transporter un message route à alerte pour dire au routeur tu dois traiter de manière spécifique ce paquet donc c'est à peu près le seul hop-by-hop que vous verrez après vous voyez on a cinq on a quatre extensions qui sont définies donc destination routage fragmentation et deux qui correspondent à IPsec donc authentification et sécurité donc des choses que vous connaissez déjà en IPv4 si vous avez vu IPsec donc fragmentation ça sert pour donc découper les paquets s'ils sont trop grands donc en particulier le seul cas où vous l'aurez c'est si vous utilisez UDP et que votre niveau 7 vous donne des paquets et des messages trop grands et bien UDP devra s'adapter au niveau 3 et donc devra utiliser la fragmentation alors on a routage on l'a vu un peu en détail destination on a vu un peu un exemple au niveau de la mobilité donc destination c'est une option un peu plus générique qui permet de signaler des informations à la destination donc comme on a vu tout à l'heure par exemple la home address mais on peut imaginer d'autres choses comme Chim6 l'utilise beaucoup pour transporter des informations pour faire les liens entre les adresses alors si vous êtes attentif ici vous voyez qu'on a deux fois destination donc là la position de l'extension dans la liste chaînée va avoir un impact par exemple ici si je mets une destination avant le routage ça veut dire que tous les nœuds intermédiaires vont devoir traiter cette destination maintenant si je mets une destination après l'option de routage ça sera juste le vrai destinataire du paquet qui va traiter l'information alors si vous avez comme c'est le vrai destinataire du paquet vous avez intérêt à mettre le chiffrement avant comme ça vous chiffrez aussi l'extension destination et personne sur le réseau ne peut lire ce qu'il y a dedans donc ça c'est une possibilité là par exemple on a mis fragmentation après routage donc ça veut dire que l'on va faire le réassemblage que sur la destination finale donc ce qui est le cas normal si on voulait être si on était dans un avenir plus chaotique donc dans un avenir plus chaotique on aurait des MTU donc des tailles de trams complètement différentes entre les réseaux donc supposons qu'ici on est quelque chose de relativement petit 1500 et ici on est des 8K 8K ici donc ce qu'on pourrait imaginer c'est que je mette fragmentation avant routage donc dans ce cas là j'envoie mon paquet ici il n'est pas fragmenté j'arrive ici je remets ma fragmentation donc là je découpe en paquet et je le réassemble sur ce routeur tandis que dans le cas que l'on a au tableau sur l'écran et bien tous les fragments vont traverser tous les routeurs intermédiaires et seront réassemblés par la destination ce qui est le cas normal l'autre c'est de c'est de la science-fiction vous voyez suivant la position de l'extension on va avoir des comportements différents du réseau dans ces extensions on va avoir des options qui peuvent être mis dans des ordres différents donc ce qui fait que le travail des firewalls va être beaucoup plus complexe qu'en IPv4 en IPv4 déjà vous avez adresse source adresse destination port source port destination et protocole et quand vous gérez des access list c'est compliqué suivant l'ordre dans lequel vous les mettez vous pouvez accepter tous les paquets où tout c'est refusé donc il faut faire très attention dans l'ordre vous mettez vos filtrages et vous ne travaillez que sur 5 valeurs là vous auriez à se préciser j'accepte une option destination mais elle doit être avant l'option routage dans l'option destination j'ai le droit à telle option telle option telle option donc ce qui veut faire qu'au niveau filtrage on va se retrouver avec des trucs très compliqués donc en règle générale en production déjà hop by hop vous ne sorterez pas les routeurs c'est plutôt la signalisation genre MLD multicast listener discovery donc ça ne sortira pas de votre réseau donc vous n'avez pas intérêt à vous pouvez le filtrer destination routage c'est plutôt du domaine de la recherche de l'expérimentation donc en production vous ne verrez jamais ces options les seules que vous pouvez voir c'est fragmentation et c'est la sécurité puisque IPsec c'est quand même un protocole qui est répandu donc au niveau de votre firewall déjà vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus simple qui ne prend pas cette vision globale et hyper flexible d'IPv6 qui peut poser des problèmes donc ce qui fait qu'en fait les extensions c'est peut-être un peu comme les options en IPv4 on va peut-être se retrouver dans un conflit entre les fabricants de matériel qui vont avoir la vision minimale et si vous voulez introduire quelque chose de neuf et bien vous allez vous heurter à cette vision minimale et donc vous ne pourrez pas introduire une innovation via les extensions alors c'est encore trop tôt pour le dire mais ça pourrait arriver de neuf que vous avez Sous-titrage ST' 501